Salut les poulets, aujourd'hui on va commencer, on va faire la strat avec Sledge, dans le haut de l'égon qui fait la strat berge. Le premier match, tu vas spawner Junker, tu vas avoir des nids et tout. Tu vas voir ton drone, pendant le fond de la ronade, tu vas la mettre à la plage à la tour rouge, parce que tu vas aller clear la tour rouge avec ton bon ami termite. Tu vas mettre ton drone, peu importe ce que tu mets, on s'en fout, tu peux juste le mettre pour une place pour que tu sais que c'est clear. Tu commences, tu vas rétter la cam de construction, sur 260K. Tu vois ce qu'il s'est fait, c'est tout sur l'extérieur pour ne pas te faire comme ça dans le garage ou le stuff night long, parce que si tu vas voir un mening, c'est un gars qui est en haut là, tu pourras la voir, c'est disons qu'il s'envie qui dépasse le lever. Après ça, tu peux monter à tour rouge. Le stuff night long, on s'en fout, 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 on s'en fout. Donc on ne voit pas tout en haut, il va être rouge. Là tu sais que c'est clean, tu regardes ton autre round. Ok, là tu es à tower, tu es clean. Si tu es dans le terrain, tu es clear, lui il va droner en bas. Là tu peux ramasser ton round. Tu es clear, tu peux drop. Le terrain termite, il va essayer d'ouvrir ce. Ok. Pour toi, tu peux te laisser seulement en arrière. Tu peux rester en arrière en arrière, tu checkes le meeting. Là, disons qu'il réussit à ouvrir, tu peux regarder. Tu peux regarder un peu, il va voir du round. Là il dit, il se met à la place dans les escaliers, il termite. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bon, il est en place dans les escaliers. Puisque tu sors. Là tu peux parler de toutes les choses, mais il faut pas à remettre parce qu'il faut qu'ils entendent, c'est run out. Une fois que c'est fait, si l'Ibana est pas sorti, l'Ibana va ouvrir la fenêtre. Si l'Ibana va ouvrir la fenêtre, s'il est pas sorti, tu peux trouver qu'on se l'aide. Fait que là, tu peux, en attendant que l'Ibana arrive, tu peux droner un peu. Fait qu'il y a aussi du monde, il va pas bouger. Faut que tu fasses, quand tu t'as rappel, faut que tu fasses attention à cette fenêtre-là. Ok, la fenêtre joue. Parce qu'il faut que tu run out de là. Je vais te terminer dans le back. Tu m'entra ce moment pas dans le back, sinon il y a un autre problème. Fait que tu peux checker, aider le monde. Disons, ok, Dirk, c'est clair. Il y a quelqu'un, mais il y a quelqu'un derrière la bombe. Ok, il y a quelqu'un derrière la bombe. Cache ton drone. Ou whatever, mets ton drone dans quelque part. Là, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière la bombe. Qu'est-ce que c'est ça? Pointe ta nade. Qu'est-ce que c'est une nade? Qu'est-ce qu'il y a une explosion derrière la bombe? Ok, il y a quelqu'un derrière la mate-là. Tu peux le tirer. Tu peux lui lancer une nade et tout. Attention, il faut pas trop pique. Bon, il est mort le gars à la mate-là. Ok, l'hébanan, elle arrive. Elle s'en va planter sur le site-ci. Ok, elle s'en va planter. Qu'est-ce que tu fais toi? Chris, ça va faire B-52. Elle rentre B-53. Toi, Chris, B-52, tu prends la ligne sur le top des White Stairs. Parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir venir te chercher à gauche. Parce qu'il y a le Black Grid qui cover. Fait que la seule place qu'il y a notre à chercher, c'est White Stairs. Fait que tu puisses des balles les mains. Fait que tu peux pas quand même mettre des tights parce qu'il y a du bon haut. Sinon, tu donnes une plus grande gagne la même. Là, tu peux mettre des pâtes en haut. Fait que tu coures un petit peu. Pour White Stairs. Une fois que c'est placé, ben, regarde, regarde tes lignes. Fait que j'espère que le monde n'y a pas de fuse. Fait que c'est pas mal ça pour notre bonne amie. Là, je l'aime et je vous souhaite une belle journée.